La troisième généralité sur les fonctions, reconnaître si une courbe est représentation graphique d'une fonction ou non. Plus qu'un long discours, voici un premier exemple, donc avec cette première représentation graphique, on nous demande est-ce qu'elle représente ou non une fonction. Il faut pour répondre à ça, c'est se rappeler de la définition d'une fonction qui nous dit que à chaque antécédent doit correspondre à une unique image. On se rappelle que l'axe des abscisses est l'axe où l'on va placer les antécédents, ou l'axe des ordonnées est l'axe des images. Si on nous dit que chaque antécédent doit avoir une seule image, cela veut dire qu'en faisant glisser une droite comme ça, parallèle à l'axe des ordonnées, il ne doit y avoir à chaque fois qu'un point de contact entre cette droite et ma courbe. On comprend que dans cette situation-là, nous nous sommes arrêtés à moins 3 sur les abscisses, donc l'antécédent vaudrait moins 3. Et si l'on cherche verticalement sur l'axe des ordonnées, on voit qu'il y a un point de contact avec ma droite qui a comme ordonnée moins 1, moins 2, moins 3,5 environ. Il y a donc, le nombre moins 3 a donc une image ici et une seule. Et en faisant glisser comme ça cette droite-là tout le long de ma courbe, à aucun moment un antécédent n'aura pas ou aura deux images. Systématiquement, ma droite rouge ne coupe qu'une seule fois ma courbe. Il n'y a pas eu d'obstacle. On peut conclure que cette situation-là représente bien la représentation graphique d'une fonction. Deuxième courbe. Je vais donc faire de la même sorte. Je vais faire glisser cette droite le long de l'axe des abscisses et à chaque fois observer le nombre d'intersections qu'il y a entre cette droite et ma courbe. Et on voit bien qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul point d'intersection. La courbe a bien plus d'évolution, de variation que la précédente. Elle est plus compliquée que la courbe précédente. Mais le fait qu'elle soit arrondie comme ça, qu'elle ait des hauts et des bas, ne pose pas de problème. Il n'y a bien toujours qu'un seul point de contact. Lorsque je fais glisser cette droite, chaque antécédent a bien une seule image. Troisième exemple. Je fais donc encore une fois glisser cette droite et encore une fois, on voit qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a bien systématiquement qu'une seule image. On peut observer ici quand même un cas particulier. On voit que par exemple, l'antécédent 1 a bien une seule image ici, qui serait moins 3,2 environ. Il n'y a pas d'obstacle. On s'aperçoit par contre d'une petite particularité. C'est que l'image, on va dire moins 3,1, a plusieurs antécédents. On voit bien que tous les nombres qui sont ici, tous mes antécédents, à peu près de moins 1 jusqu'à environ 1,6,1,7, on voit tous sur la même image. Et donc, il y a beaucoup d'antécédents qui ont tous la même image. Ceci ne pose pas de problème, n'est pas en contradiction avec la définition. Il ne faut pas confondre. Plusieurs antécédents peuvent avoir la même image. Mais par contre, nous, nous devons vérifier que chaque antécédent, chaque nombre pris sur l'axe des abscisses, n'a qu'une seule image, ce l'axe des ordonnées, qu'il n'y a donc toujours qu'un seul point d'intersection entre cette droite et ma courbe. C'était bien le cas ici. Enfin, la dernière situation, c'est celle-là qui va poser problème. On comprend bien qu'en démarrant comme ça à gauche, il n'y a pas de problème. A chaque fois, chaque antécédent a bien une seule image. Et nous allons arriver ici, à partir de maintenant, à un problème. Puisqu'on voit bien que, pour être simple, par exemple, le nombre moins 1, que je prends sur l'axe des abscisses, a 1, 2 et 3 images. Il y aurait donc 3 points qui ont moins 1 comme abscisse sur cette courbe. Ceci n'est pas la courbe représentative d'une fonction, puisque à l'antécédent moins 1, on associerait 3 images, environ 1, environ moins 2 et environ moins 4,5. Il n'est pas possible qu'un antécédent ait plusieurs images. Cette courbe-là existe bien, on pourrait en trouver une équation, on serait clairement en programme lycée. Mais il ne s'agit pas de lire la représentation graphique d'une fonction.